Avant de commencer le travail sur le pare-brise, préparez la colle chaude un composant. Elle doit impérativement être chauffée durant une heure minimum. Contrôlez au passage l'état des essuie-glaces et abaissez la vitre de la porte conducteur afin d'éviter que le pare-brise recollé ne soit exposé à une pression vers l'extérieur lorsqu'on referme les portières. Il y a certains travaux de préparation. Enlevez différentes protections dans le compartiment moteur. Ensuite, détachez ce faisceau de câbles. Démontez les bras d'essuie-glaces et détachez les séparateurs d'eau à l'aide d'une cale. Ensuite, débranchez les connecteurs électriques du pare-brise. Retirez la protection de la caméra multifonction. Hormis la caméra, vous démontez également l'assistant de vision de nuit ainsi que le capteur pluie-luminosité. Pour terminer, retirez la garniture du montant A. Avant de commencer le travail proprement dit, recouvrez la planche de bord d'un tissu pour la protéger des dommages et saletés. En vue de déposer le pare-brise, vous aurez besoin d'un outillage spécial, par exemple le système Rollout 2000. Coupez un morceau de fil métallique de la longueur adéquate et fixez les conduites électriques sur le pare-brise. Mettez vos équipements de protection. Votre fil de coupe doit être environ 4 fois plus long que la diagonale du pare-brise. A présent, utilisez une sonde tubulaire ou une haleine afin d'enfiler le fil. Tirez le fil vers l'intérieur et préparez-le à l'utilisation des bobines à ventouses. Afin de protéger le joint, enduisez la fente extérieure d'eau savonneuse. A présent, vous pouvez introduire le fil métallique préparé dans la fente extérieure entre la vitre et la carrosserie. Faites bien attention à ce que le fil métallique passe sous les lèvres d'étanchéité du pare-brise afin de ne pas les endommager. Tirez le restant du fil de coupe. Avant l'étape suivante, fixez le pare-brise de l'extérieur sur la carrosserie au moyen de bandes de rubans adhésifs. Positionnez les bobines à ventouses à l'intérieur du pare-brise du côté droit. Enroulez le fil métallique sur la bobine et tendez-le. Ensuite, débranchez les connecteurs de l'amplificateur d'antenne et collez-les sur le pare-brise. C'est en enroulant que vous découpez le pare-brise. Il est important de suivre les étapes de travail indiquées à la lettre. Lorsque le point de coupure atteint la position adéquate, modifiez l'emplacement des bobines à ventouses sans que le fil métallique ne casse. Sous-titrage Société Radio-Canada La partie inférieure du pare-brise est désormais séparée. Poursuivez du côté extérieur. La partie inférieure du pare-brise est désormais séparée. Ensuite, fixez à nouveau la poignée à ventouse dans la position indiquée. Vous passez ensuite à la position suivante. Contrôlez toujours que le fil de coupe passe bien à l'extérieur, en dessous de la lèvre d'étanchéité, et à ce qu'il ne sectionne aucun câble à l'intérieur. Un fil de coupe mal guidé risque de détruire un pare-brise qui aurait pu être réutilisé. Ici également, utilisez la protection en plastique prévue à cet effet. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Lorsque vous avez terminé, il faut à nouveau changer de position. Pour ce faire, redécollez les bobines à ventouse afin de les positionner au centre du pare-brise. Après avoir séparé le deuxième côté extérieur du pare-brise, poursuivez selon la même procédure. Retirez à présent cette poignée à ventouse. pour la repositionner à ventouse afin de la repositionner une dernière fois. Une fois qu'elle est en place, vous pouvez sectionner la dernière partie en haut de la vitre. Pensez toujours à bien protéger le véhicule contre les dommages. La procédure est terminée lorsque le fil a entièrement découpé le tour du pare-brise. Retirez les poignées à ventouse. Afin d'extraire le pare-brise de son logement en sécurité, fixez les bobines à ventouse sur la face extérieure de la vitre, enlevez les bandes adhésives et demandez de l'aide à un collègue. Nous vous présentons le montage du pare-brise neuf dans une autre vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !